Le fait qu'à Mononbeck, il y ait 24 mosquées, donc il y a 24 mosquées connues, il y a plus de lieux de prière que les 24 mosquées. Alors ce n'est pas un problème quand ces mosquées sont bien organisées, quand les dirigeants ou l'imam ont un bon contact avec les autorités. La difficulté, c'est que certaines de ces mosquées ne sont pas connues, il n'y a pas de contact. Et donc nous, pouvoir local, nous avons décidé d'avoir une action par rapport à la sécurité et à l'urbanisme de ces lieux de prière, parce qu'avec l'évolution des lieux de prière qui étaient d'abord un garage, un entrepôt ou un appartement, une maison, sont devenues, ont grandi et ne correspondent pas à des conditions normales pour pouvoir exercer un culte dans de bonnes conditions. Et donc ce sont des quartiers qui ont été investis par des flux successifs d'immigration, et essentiellement une immigration d'origine marocaine. Aujourd'hui, au sens de Mononbeck, la très grande majorité de ses habitants est d'origine magnafricaine. Ce qui nous généralise, ce n'est pas parce qu'un seul qui habite ici, qui a fait quelque chose, qu'on est tous mauvais. Ce n'est pas parce qu'il y a un seul terroriste, que tout Mononbeck est terroriste. Parce que c'est Mononbeck, la commune où il y a beaucoup plus d'arabes en fait, à Bruxelles, et que les arabes ils sont souvent attaqués, enfin dans tous les pays on cible les arabes. Si on regardait ailleurs, on verrait aussi que les autres ils seront mauvais un peu partout, il y a des mauvais comme des bons comme j'ai dit. Pour moi, un des échecs, c'est de ne pas avoir suffisamment eu de politique de participation, de politique d'accueil par rapport à tous ces nouveaux immigrants. Et donc, petit à petit, ce centre de la commune, qui concentrait donc beaucoup d'habitants, grande densité de population, grande famille, petits logements, taux de chômage pour les jeunes de près de 50% a fait qu'on a pu assister à un repli, un repli communautaire, puis un repli religieux. Et avec les événements internationaux, aussi, ben voilà, un radicalisme qui a pu s'installer, mais qui est, j'en suis certaine, tout à fait minoritaire dans la population molonbécoise. Ah bien sûr, on est en solidarité avec tout le monde. Avec les victimes, surtout. Avec les victimes à Paris, ou les victimes qui sont en Syrie, ou les victimes qui sont en Birmanie, ou les victimes qui sont au Kenya. La mort n'apporte de bien à personne, ça attriste tout le monde.